Bonjour M. Bah Mamadou. Oui, bonjour. D'accord, je rappelle que vous êtes le président de l'Union des Forces Démocratiques. Oui. Alors, nous vous rencontrons aujourd'hui pour parler... Ancien député. D'accord, ancien député. Donc, nous vous rencontrons aujourd'hui pour parler de l'actualité de la Guinée. Oui. Pour commencer, on va d'abord parler des poursuites qui sont engagées. En tout cas, plusieurs leaders sont aujourd'hui mis sous contrôle judiciaire. Et comment est-ce que vous, vous voyez cette situation ? Eh bien, on constate, je pense que vous avez deux choses ou plusieurs choses. Vous avez d'abord les poursuites engagées dans le cadre de la CRIEF pour des présumés faits de détournement d'unis public, de corruption, d'enrichissement illicite et j'en passe. Il y a des gens qui sont arrêtés, d'autres dont on vient d'annoncer les poursuites. Je dis que ça, nous avons toujours dit qu'il faut que justice soit faite. Il faut qu'on mette fin à l'impunité pour les crimes économiques et les crimes de sang. Que ce soit des crimes politiques ou des crimes de droit commun. L'impunité n'a pas sa place. Mais, en même temps, il faut que l'état de droit s'affirme avec force. On ne doit pas maintenir les gens en détention indéfiniment, sans jugement, comme ça a toujours été le cas ici. Il faut que la justice fasse son travail, qu'elle le fasse dans les règles de l'art. Et que, exactement comme au procès du 28 septembre, que le public ait la possibilité de savoir de quoi ça remue. Puisque sinon, aujourd'hui, on ne sait pas, les gens sont en prison, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on leur reproche. Et ça fait déjà depuis le mois de mars-avril que certains sont en détention. Donc, nous n'allons jamais défendre le fait qu'un dirigeant politique, puisque c'est un dirigeant politique, ne doit pas reprendre de ses actes devant la justice. Ça ne peut pas être le cas. Ça ne peut pas être une norme. C'est absolument inadmissible. Mais, de l'autre côté, il faut que la justice prouve son impartialité et son objectivité en faisant diligence pour que les choses ne traînent pas indéfiniment. Et qu'on n'ait pas le sentiment que c'est une fois qu'on a mis la main sur les jambes qu'on se met à chercher l'épreuve. Donc, il faut donc que justice soit faite, mais que les détentions arbitraires, nous avons toujours condamné ces détentions arbitraires depuis toujours et on n'a pas changé d'avis là-dessus. Maintenant, je me permets de dire une chose en ce qui concerne les 188 poursuivis et qui appartiennent au régime de l'ex-président Alpha Condé. Je dis que c'est absolument malheureux pour le président Alpha Condé lui-même. Nous avons tout fait depuis mars 2011. On lui a dit de déclarer ses biens. On lui a dit, on a insisté sur le fait qu'il fallait qu'il respecte la condition et il s'est toujours obstinément refusé à ça. Toute sa gestion n'a jamais été transparente. On n'a jamais su qu'est-ce qu'on a fait l'argent du pays. On a eu tous les scandales possibles et imaginables avec des avions bourrés de tonnes d'or, après des avions qui partent à Dubaï ou dans les Émirats avec des dizaines de millions de dollars. On n'a jamais su, on ne parle même pas de 700 millions de dollars versés par Yotinto. On sait au moins que le versement a eu lieu. Personne ne peut dire aujourd'hui, dollar par dollar, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? Donc c'est le système qui depuis le départ était totalement vicié et qui amenait ces abus-là. S'il y avait eu la mesure de précaution, la déclaration des biens, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui n'auraient pas eu à défendre leur honneur devant la justice. Mais comme ça n'a pas été le cas, regardez encore, même la cour des comptes, elle n'existe que de façon formelle. Nous sommes restés à l'Assemblée en 2020, 21, on n'a jamais pu avoir en main une loi de règlement. Tout s'arrêtait à 2015, donc à des périodes où personne n'a plus le souvenir de ce qui s'était passé. On n'a même pas les documents. Et c'est après qu'on nous dit qu'ils ont balancé au CNT, au fameux CNT, des rapports de règlement qui ne sont absolument pas crédibles. Puisqu'il n'y a pas d'examen contradictoire de ces rapports-là. Et donc, je suis désolé que pour le président, l'ancien président Alpha Kondi, qu'il soit obligé, et qu'on soit obligé de lui dire, de prouver que ces accusations sont fausses. Et qu'il n'est pas coupable des faits graves, dramatiques qu'on lui reproche, puisque rien dans son comportement ne le mettait à l'abri de ça. S'il avait déclaré ses biens, lui-même aurait hésité à faire des choses. Tout le monde sait comment fonctionnait le régime. Et là, aujourd'hui, c'est normal qu'on demande des comptes. Il faut que chaque citoyen accepte qu'on lui demande des comptes du président, du colonel Doumbouya jusqu'au dernier citoyen. Chacun doit être justiciable de ses actes. Donc, être mis en examen, ça ne veut pas être déjà convaincu de culpabilité. Mais au moins, que justice soit faite. Mais encore une fois, je regrette pour le président, l'ancien président Alpha Kondi, qui n'a jamais eu de gestion transparente. Jamais rien n'a été transparent. Jamais. Et ça, c'est impossible. On ne veut pas gérer la fortune publique comme sa propre poche. Et à ce moment-là, même si on gère bien, même si c'est justifié, on s'expose. Et bien là, il va payer la rançon de son comportement, de sa façon de gouverner, en jouant avec la fortune publique comme si c'était sa cassette personnelle. C'est dommage pour lui. Et je dis, j'en profite pour vous dire que beaucoup de gens ont murmuré pourquoi, lorsque le CNRD l'a libéré pour aller des soins, il n'est pas allé ailleurs que dans les Émirats Arabes. Et tout le monde sait que c'est là-bas, dans ces pays du Golfe, Arabes Persiques, c'est le coffre-fort des plus grands voleurs du monde. Et c'est là-bas où il a cru devoir aller. Et quand il a fait ce geste, il a beaucoup intrigué les gens et a beaucoup étonné les gens. Pourquoi c'est là-bas qu'il va, aussi vaste que soit ce monde ? Et là, comme je dis, le coffre-fort, vous savez que tout l'or de la Guinée est entassé dans ces pays arabo-persiques, à Dubaï et autres. Tout l'or de la Guinée du Mali est là-bas. Et donc, c'est dramatique, mais chacun doit prendre ses responsabilités. C'est ça qu'on doit dire. Et voilà, vous parlez de déclaration de bien. Le professeur Alpha Condé ne l'avait pas fait. Mais on a aussi le CNRD qui est là. Et là aussi, ce n'est pas fait. Comment est-ce que vous voyez ça ? Eh bien, exactement comme à l'époque de l'ancien président Alpha Condé, tant qu'on sera en vie et qu'on peut le faire, on va dénoncer ce fait et leur conseiller, eux aussi. S'ils ne le font pas, ils vont tomber exactement dans les mêmes problèmes auxquels font face aujourd'hui l'ancien président Alpha Condé et son équipe. Et je vous dis que nous, on est un parti politique, l'un des plus vieux du pays depuis 1990. Eh bien, on aurait été heureux de rencontrer le Premier ministre. On aurait fait des pieds et des mains pour le rencontrer. Mais il est hors de question de le rencontrer avec son équipe tant qu'ils n'auront pas fait leur déclaration des biens déposée au journal officiel, comme le dit la loi. Tous les textes sont complets. Donc, les choses sont absolument simples, mais on les met en garde. Ce qui arrive aujourd'hui à leurs illustres prédécesseurs va leur arriver demain, surtout en tant que militaires, s'ils continuent ce chemin-là. C'est ce qui va leur arriver. D'accord. Voilà. L'autre actualité, c'est le dialogue. On a eu un cadre de dialogue qui a été annoncé, mais qui peine à se mettre en place. Hier, on a vu le quatuor qui a maintenant accepté de recevoir le Premier ministre. Comment est-ce que vous voyez tous le dialogue et que le Premier ministre qui va dans les QG des partis politiques, en tout cas des coalitions, pour essayer de changer avec les politiques ? Nous avons eu l'occasion de dire dans une interview à vos confrères d'Afrique à Guinée ce qu'on pensait de ces fameux dialogues. Depuis le 5 septembre 2021, combien de fois a-t-on eu des dialogues, des rencontres, des assises, les membres du CNT qui ont fait le tour du pays, etc. Ça a mené à quoi ? Eh bien, tout le problème est là. Et parfois, je vous dis, c'est les mêmes que l'on envoie dans les différentes... Dans les différentes... Dans les différents assises, différentes concertations et autres. Donc, le problème, c'est d'y croire. Le dialogue, on y croit ou on n'y croit pas. Eh bien, dans la forme actuelle, nous n'y croyons pas. Et c'est une perte de temps, puisque c'est pour amuser la galerie, ce n'est pas pour résoudre, se pencher sur les vêtements problèmes de la Guinée, qui est le problème fondamental de l'État Guinée. L'État Guinée est un État parasitaire, un État destructeur, un État corrompu, un État inutile, qui n'est pas là pour le développement. Et la seule façon de rectifier ça, de changer ça pour le bien du pays et se donner un exemple à l'Afrique, c'est de promouvoir la régionalisation avancée, où on va enfin mettre de côté le tout politique pour nous occuper du développement du pays, économique et social, dans la fraternité retrouvée, dans le travail, qui est la devise de la Guinée. Et aujourd'hui, on ne travaille pas. Il n'y a que les mines qui travaillent pour nourrir le pays. Eh bien, c'est tout le pays qui doit travailler, et non pas uniquement les mines. Vous avez vu ces millions de jeunes gens, sans éducation, sans savoir, sans rien, sans occupation, et qui sont disponibles. Je ne sais même pas si vous voyez la curiosité. Avant, quand un mouvement quelconque appelait à des manifestations, par exemple, un jeudi, eh bien, le désordre commence le mercredi, et il continue donc le jeudi, et il continue également vendredi matin. Maintenant, la situation est telle que ces jeunes gens n'ont même plus besoin que quelqu'un donne le mot d'ordre. Il faut le désordre tout seul, puisque justement, c'est les laissés pour compte. Ils sont des millions. Donc, il faut qu'on se penche sur les conséquences de la gestion catastrophique du pays depuis l'indépendance, et que c'est des troupes qui sont disponibles pour faire des actes tout à fait répréhensibles, et on ne peut pas dire que c'est leur faute, puisqu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils n'ont même pas besoin, je vous dis aujourd'hui, que quelqu'un lance le mot d'ordre. Ils y vont tout seul. Donc, le problème guinéen ne peut pas être résolu avec des petites promenades protocolaires, des tapes sur l'épaule ou des repas dans les grands hôtels. Non. Il faut mettre le doigt sur les plaies du pays et qu'on se mette tous en cause pour guérir nos plaies. Et que la justice ne peut pas être sélective, elle doit toucher tout le corps social, tous ceux qui sont en délicatesse avec la justice et en tout cas qui gèrent le bien public. D'accord, vous venez de parler de justice et justement, il y a aujourd'hui le procès du massacre du 28 septembre et on va dire Toumba surtout. Toumba a tenu en haleine toute la Guinée et même les autres pays. Vous, vous avez vécu ces événements du 28 septembre. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir un peu pour nous sur ce que vous avez constaté ce jour ou ce que vous avez vécu ce jour-là ? Merci, mais je dois vous dire que je m'adresse à vous avec beaucoup de réticence puisque si la justice, les gens ont les dossiers, ils ont les images, ils nous ont bien vus en première ligne aux forces vives pour aller au stade du 28 septembre et au stade même. On n'a vu, personne ne nous a dit mais monsieur, on aurait besoin de votre témoignage. Donc, j'hésite un petit peu à me lancer là-dedans. C'est avec beaucoup de réserve donc que je vais vous parler. Comme vous le savez, nous étions avec le doyen Jean-Marie Doré, j'étais son plus proche collaborateur. Nous avons, c'est nous qui avons travaillé, on était les plus proches à l'époque, j'étais son plus proche collaborateur. On faisait les textes, on faisait les rencontres et tout ça. Et donc, effectivement, lorsqu'on a décidé que la manifestation aurait lieu contre la tentative du capitaine Moussa Dadis Kamara de se représenter aux élections qui allaient suivre. Donc, le matin du 28 septembre, on s'est retrouvé chez le doyen Jean-Marie Doré avec tous les responsables des partis politiques qui formaient donc la coordination des forces vives. Et c'était vers 8h, 8h30. Et après, on a vu arriver les religieux qui étaient venus, soi-disant, de la part du CNDD pour nous demander d'annuler la manifestation. Et le doyen Jean-Marie Doré m'en a parlé, je le dis, mais le doyen, toute la population est déjà mobilisée. Si on ne veut pas perdre notre crédibilité, on ne voit pas comment on peut reporter cette mobilisation alors que les gens sont déjà sur le terrain. Et donc, on l'a laissé avec les religieux discuter et nous nous sommes dirigés donc à pied de son domicile pour aller vers le stade. Et on est arrivé donc au niveau de l'université, la petite rue qui descend vers Kamayen. on a rencontré des gendarmes, c'est après que j'ai su que c'était le colonel Tchèboro, on s'est retrouvé face à face, ils nous ont barré la route et le colonel Tchèboro nous a dit non, il ne faut pas aller à la manifestation, ce n'est pas bon, il faut vous retourner et tout ça. Et on lui a dit non monsieur, nous nous irons. Et donc, après, il y avait déjà quelques échauffements dans nos rangs et tout ça, mais à ce moment-là, il n'y a pas eu d'affrontement à ce niveau-là lorsqu'on marchait vers le stade. Et en marchant vers le stade, on a appris puisque les téléphones portables existaient à l'époque que, attention, le stade est fermé. Les gens sont devant la porte et le stade est fermé, on ne sait pas. Mais donc, en marchant, on a dit à quelqu'un qui a ouvert les portes du stade, mais on ne sait pas qui. Donc, nous nous sommes venus, on est venus, on est entrés, tous les dirigeants politiques donc ont été installés à la tribune. Nous étions là, les images, vous les connaissez. Et il y avait des discours qui se tenaient, il y avait une atmosphère bon enfant, la pelouse et tout ça. Et puis, bizarrement, un moment, on a vu des berets rouges sur le stade et puis des gens qui tombaient. Nous, on pensait même que c'est des gens qui faisaient des acrobaties tellement ils étaient contents alors qu'en fait, c'était des gens sur lesquels on avait tiré. Et après, tout d'un coup, on a vu des gens qui avaient les berets rouges sauter donc sur notre rangée. Maintenant, je dois vous dire qu'il y a une chose importante que je dois signaler. Nous, nous étions assis là et le désordre a commencé. Il y a eu des gens à ma gauche qui ont été blessés, d'autres qui étaient à ma droite qui ont été blessés. Et il y a eu les chiffres. on a sauté, moi j'ai sauté sur ma rangée, je suis allé sur l'autre et on est allé, donc on a couru et donc pour chercher la sortie puisque ça criait de partout et c'est là où j'ai vu feu, Mahmoud Oussouma en sang, il était ensanglaté, il avait dû recevoir un gros coup de crosse sur la tête et j'ai vu également mon ami adversaire politique Ametian Traoré du RPG mais c'est quand même un frère et un ami et il était ensanglaté aussi et c'est là où j'ai vu une femme d'abord qui était en soutien-gorge avec un simple chose short et avec le sang qui coulait sur ses cuisses et tout et donc ça courait dans tous les sens et j'ai vu une autre femme également qui criait et qui n'avait même pas de chose de soutien-gorge et qui était en pantalon-jean et qui criait et Allah et Allah et donc c'est là où on s'est échappé mais nous on n'a pas identifié les gens qui sont venus sur la rangée où nous étions agressés ou autres on n'avait pas été témoins de tout ça et je me suis échappé donc c'est Dieu seul sait qui sait comment je me suis échappé et j'ai couru et je suis rentré chez moi à Mdalaï donc je n'ai pas vu on n'a pas vu d'autres scènes on n'a pas vu donc c'est peut-être pour ça que le tribunal n'a pas jugé utile de nous appeler mais c'était c'est tout ce que je peux vous dire alors aujourd'hui le procès se tient et il a commencé ça fait maintenant disons un peu plus deux mois et comment est-ce que vous voyez ce procès quelle appréciation vous faites des débats que tout le monde est en train de suivre vous qui avez vécu ces événements et bien je peux vous dire que les débats nous apprennent beaucoup de choses il y avait beaucoup de zones d'ombre et comme c'est un procès et qu'on n'est pas appelé à faire on n'est pas parti au procès ni témoin ni autre chose il y a beaucoup de questions encore qui se posent mais je me garderais bien de vous le dire tout ce qu'on espère c'est que la vérité toute la vérité rien que la vérité toutes les responsabilités seront établies il faut qu'on arrête de nous dire il y a eu 157 morts dont 56 corps non retrouvés des viols des viols publics et des femmes enlevées pour être violées en maison close par des gens en armes et qu'il n'y a pas de criminel voilà il faut que ça s'arrête il ne faut pas que les gens il ne faut pas mystifier les gens voilà tous ces crimes abominables qui ont amené donc à ce procès enfin et bien il faut qu'on trouve non seulement les acteurs les auteurs mais leurs commanditaires